Vous êtes développeuse ou développeur et vous vous dites pourquoi ne pas devenir Scrum Master ? Peut-être que vous pensez que votre équipe manque un petit peu de ce rôle et que ça pourrait être vous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série comment mener sa carrière de Scrum Master en se demandant justement comment passer de développeur à Scrum Master. Et comme j'ai fait ce chemin et Jean-Pierre aussi, nous allons vous donner notre expérience pour faire ce trajet. Et puis nous nous demanderons comment faire pour savoir si vous êtes vraiment fait pour devenir Scrum Master. Ensuite, nous verrons quels sont les atouts mais aussi les risques d'être ancien développeur quand on est Scrum Master. Et je vous parlerai de, pour moi, quelques pièges à éviter aussi. Pour finir, nous verrons quelle est la première étape pour faire ce passage-là. Bienvenue, je suis Constantin Guay, Scrum Master et coach Agile, et j'aide les équipes et les managers à trouver de nouvelles façons de travailler. Avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Sans détour, sans tabou, et avec humour, nous sortons une nouvelle vidéo chaque semaine. Et pour ça, bien sûr aussi, remercier toute la communauté Scrum Life qui nous aide. Sans qui vraiment, Scrum Life, ce ne serait pas ça. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre cette communauté. Allez voir dans la description. Description qui contient d'ailleurs tous les éléments complémentaires à cette vidéo, comme les liens et les sources que je vais citer, ainsi que le lien vers l'article de blog qui reprend les points importants de cette vidéo. Et pour aller encore plus loin, vous trouverez aussi des informations vers les formations Scrum Life. Alors, quand on est développeuse ou développeur, comment passer, comment devenir Scrum Master ? Bon, bah, je vais vous faire ma réponse habituelle. Ça dépend. Bon, Ludwig, on la garde celle-là, parce que je vais la réutiliser dans tous les épisodes. Ça va dépendre, bien sûr, de votre situation actuelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous travaillez en société de service, vous savez, les ESN, ou bien si vous êtes chez ce qu'on appelle le client final, en entreprise directement. Commençons par voir avec les ESN, les sociétés de service. Dans ce type d'entreprise, les évolutions de poste restent assez courantes. Et en plus, s'il y a déjà des Scrum Master dans l'entreprise, les commerciaux savent déjà vous vendre. Donc, a priori, le risque est comme minimum pour l'entreprise. Sans compter que vous pouvez vous appuyer sur cette communauté de Scrum Master pour vous aider, justement, vous aiguiller à devenir un bon Scrum Master par rapport à vos clients. Pour les autres types d'entreprises, ça va dépendre vachement de comment est perçue l'agilité dans l'entreprise. Si l'agilité est déjà comprise, le management va y voir un vrai intérêt. Ça ne devrait pas poser un gros problème dans le sens où vous n'avez pas à le vendre. Mais si le management n'est pas convaincu, voire qu'il ne sait pas du tout ce que c'est l'agilité, c'est certainement beaucoup plus difficile de les convaincre de prendre ce rôle à temps plein. En effet, souvent, le management va avoir tendance à voir ça comme une perte sèche de productivité. Moi, personnellement, on va en parler un petit peu après, j'ai fait un petit peu un mix des deux avec un management un petit peu frileux. Et si vous ne voyez vraiment aucune visibilité, aucune possibilité de devenir Scrum Master alors que c'est vraiment ce que vous voulez, c'est peut-être l'occasion de changer d'employeur. Et justement, parlons de ce cas où vous êtes en recherche d'emploi, que ce soit parce que vous n'avez pas d'emploi ou parce que vous souhaitez quitter l'emploi que vous avez maintenant. Déjà, des petites astuces dont on a déjà parlé avec Martin Cher dans une précédente vidéo, c'est de tourner votre CV à votre avantage. Vous n'avez peut-être pas d'expérience en tant qu'agiliste, mais peut-être que vous avez de l'expérience en tant que développeur dans une équipe agile, dans un milieu agile. Ou au contraire, que en tant que développeur, vous avez commencé à essayer de mettre des choses dans une équipe qui n'était pas du tout agile et qui n'avait pas de notion d'agilité. C'est tout l'art de tourner les choses de la bonne façon, sans mentir. Je vous conseille aussi de participer à des meet-up où vous pouvez rencontrer des Scrum Masters et des coachs agiles qui pourront aussi vous donner des astuces, vous aider. Vous pourrez découvrir des ateliers pendant ces meet-up. Il y a aussi les conférences, conférences en ligne en ce moment. Le but, c'est de vous imprégner de tout ça et, comme disait Martin, de pouvoir tout simplement répondre intelligemment aux questions qu'on va vous poser. Pour Jean-Pierre et moi, comment ça s'est passé ? Bien sûr, nos parcours sont intimement liés à notre façon d'être, notre passé et nos envies. Nous allons commencer par demander à Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment ça s'est passé pour toi ? Salut Constantin, salut à tous. Alors oui, comment ça s'est passé pour moi ? J'étais en mission chez un client, j'étais en prestation, j'étais en SS2i, comme on disait encore à l'époque. Et donc, en tant que développeur, j'étais chez un client en tant que développeur. J'intervenais sur différents projets qu'ils avaient besoin. Et quand ils ont lancé le nouveau projet, ils avaient un nouveau projet d'envergure avec beaucoup de challenges. Et là, là-dessus, ils se sont dit, on voit que la manière dont on fonctionne, elle n'est pas incroyable. Donc cette fois-ci, on va faire vraiment du vrai Scrum. Je vous passe tous les détails, mais effectivement, on était très très loin de Scrum jusque-là. Puis, ils ont venu me voir et ils m'ont demandé, Jean-Pierre, voilà, là, sur cette équipe, sur cette nouvelle manière de travailler, est-ce que tu veux bien être Scrum Master ? Ce qui est assez intéressant déjà de relever, c'est que finalement, ce qui leur a fait se dire ça, c'était mon attitude. Voilà, ils ont vu que j'exudais de quelque chose dans l'open space, j'avais une forme de leadership, j'emmenais tout le monde, je créais une dynamique. Et eux, ils se sont dit, tiens, lui, il sera bien en Scrum Master. Et effectivement, à cette époque-là, je ne connaissais rien du tout à Scrum, à l'agilité, et donc au métier de Scrum Master. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, et à voir que c'était génial, en fait, et que je me suis demandé après coup comment ça se fait qu'on puisse développer autrement. Et finalement, je pense que ce que j'ai vécu est assez classique. Quand on veut changer de rôle, très souvent, on se dit, je vais changer de taf, on ne donne pas l'opportunité que je veux, je vais la trouver. Et en fait, c'est un gros challenge de réussir à ce que quelqu'un vous donne votre chance. Très souvent, on a plutôt un changement de poste en interne, y compris en prestations chez le client, mais qui se fait effectivement de manière assez officieuse. En l'occurrence, j'étais toujours officiellement développeur, mon TGM n'avait pas changé ni rien du tout. C'est juste qu'entre nous, j'avais aussi un autre rôle, d'autres responsabilités chez le client. Et très souvent, ça va être ça. Il y a un trou béant à combler, alors on va faire le taf, tout simplement, sans qu'on nous ait demandé notre avis. Ou alors, même si c'est un peu plus formalisé, mais on reste quand même sous le manteau, on ne va pas au bout de l'expliquer, et encore moins de vous augmenter pour ça. Et ça, c'est une expérience que j'ai partagée avec un certain nombre de mes connaissances et collègues. C'est que réussir à demander le nouveau job, c'est assez compliqué. Par contre, on vous le donne assez naturellement. Alors que par contre, prendre en main un autre job, d'autres responsabilités, dans la même mission, parce que vous avez montré que vous en êtes capable, et que vous ne demandez pas de contrepartie en échange, ça, ça marche pas mal. Et effectivement, vous imaginez bien que, six mois plus tard, un an plus tard, Ah là, c'est pas grave, même si c'était pas officiel, vous pouvez quand même le mettre sur votre CV, car c'est vraiment ce que vous avez fait. Et là, effectivement, vous pouvez continuer sur le job suivant, en vous positionnant clairement, officiellement, je suis Scrum Master. Voilà, je vous remets entre les mains de Constantin, et à très bientôt ! Pour moi, c'était un petit peu différent. J'ai connu l'agilité via Scrum, grâce à un ami, qui m'en parlait, un midi, dans une crêperie, comme d'hab. Et moi, étant développeur totalement autodidacte, le cadre de Scrum, les contraintes qu'il posait, je sentais que ça allait m'aider à travailler plus efficacement en équipe. J'ai donc commencé à lire des livres, des blogs, parce qu'il n'y avait pas encore Scrum Life à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de mettre des choses en place, là où je travaillais, avec, bien sûr, beaucoup de maladresse et beaucoup d'erreurs. Contrairement à Jean-Pierre, je n'étais pas consultant. J'étais dans une entreprise de taille moyenne. Et un jour, j'ai eu la chance de me voir confier un projet qui devait durer trois ou quatre mois à peu près. Et pour moi, ce fut l'occasion d'essayer vraiment Scrum. Et comme ça a plutôt bien marché, dans le sens où c'était la première fois qu'on rendait quelque chose à temps, on m'a laissé continuer mes petites expérimentations. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de bêtises. D'ailleurs, je pense que l'environnement ne se prêtait pas réellement à Scrum, mais ça m'a permis de grandir et d'apprendre énormément de choses. Plus le temps avançait, moins je développais. Et au bout d'un moment, la boîte s'est faite racheter. Personnellement, en tant que CTO, la nouvelle direction n'était pas très alignée. Ça ne m'allait pas. Et je me suis dit que c'était le bon moment de sauter le pas et donc d'en profiter pour chercher un vrai job de Scrum Master. Le gros avantage, c'est que j'ai pu faire cette recherche sans quitter mon emploi. Et puis, à faire quelques entretiens, j'ai trouvé l'entreprise qui me correspondait et qui répondait vraiment à mon besoin de l'époque, qui était de confronter ma vision de l'agilité avec des gens plus doués que moi, plus avancés dans l'agilité. Et donc, de me faire grandir dans ce domaine-là. C'est aussi pour ça que je ne cherchais pas, moi, une entreprise un peu comme celle dans laquelle j'étais, mais qui accepterait de l'agilité parce que, justement, je ne me sentais pas de me lancer et d'être responsable de tout. Le côté consultant avec, en plus, derrière moi, des gens pour m'aider, pour m'épauler, c'était vraiment parfait pour moi. Ça n'a pas été du premier coup. J'ai fait un essai ou deux. D'ailleurs, petit conseil, tant que vous êtes en période d'essai, continuez à chercher et même à faire des entretiens parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez trouver mieux ou tout simplement rebondir si ça ne marche pas. Avant de vous lancer tête baissée, demandez-vous est-ce que vous êtes vraiment fait pour être Scrum Master ? Nous allons voir comment nous pouvons répondre à ça en essayant de lister les principales différences qu'il y a entre le rôle de développeur ou de développeuse et le rôle de Scrum Master. Quand je parle du rôle de Scrum Master, je parle bien sûr d'un rôle de vrai Scrum Master, pas de ce que j'appelle Scrum Master chronomètre. Vous pourrez trouver un article qui en parle dans la description. Nous allons simplement nous baser sur la description du Scrum Guide puis bien sûr de toutes les vidéos que nous avons déjà pu faire sur la chaîne. Au niveau du rôle de développeur, par contre, nous n'allons pas prendre la définition qu'a le Scrum Guide. Dans le Scrum Guide, n'importe quelle activité peut-être du développement. des juristes, des designers, des business analystes ou une personne qui code. Et justement, nous allons parler de cette personne-là. Du rôle de codeur, programmeur, à celui de Scrum Master. Alors si on regarde le développement logiciel, qu'est-ce que c'est ? Résoudre des problèmes souvent complexes dans des environnements qui sont souvent eux aussi complexes en créant des logiciels permettant aux utilisateurs d'accomplir une tâche, d'accomplir quelque chose. Ça peut être de se divertir, de travailler, d'apprendre. Parfois, ça peut même être quelque chose qui est impossible à faire sans le logiciel. Le rôle du Scrum Master, c'est de résoudre des problèmes organisationnels souvent complexes dans un environnement qui est lui aussi complexe en créant un environnement dans lequel les membres de l'équipe peuvent accomplir quelque chose. Comme travailler plus efficacement par contre ou... Mais en fait, c'est presque la même chose en fait. Et oui, personnellement, c'est quelque chose que je retrouve dans ma motivation d'être Scrum Master tout comme j'étais motivé d'être développeur. C'est ce petit plaisir de résoudre des problèmes. Non mais hé, la posture de coach alors ? Le Scrum Master, il ne fait pas. Il laisse les gens trouver leur solution. Oui, oui, c'est ce que j'entends par résoudre des problèmes. Pour moi, être la petite étincelle qui va déclencher la résolution, c'est aussi faire partie de la résolution. D'ailleurs, j'en ai dédié un chapitre entier dans la formation Scrum Life. J'ai appelé ça le Scrum Master mouille aussi sa chemise. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez dans la description où vous trouverez le lien avec toutes les explications. Mais donc, c'est la même chose Scrum Master et développeur ? Non, ce n'est pas la même chose car nous n'allons pas agir sur le même système. En tant que membre de l'équipe de développement, vous agissez sur des systèmes logiques sur lesquels vous avez potentiellement toutes les clés. C'est le code, il est là, il est ouvert, il est à votre disposition, facile à lire. Et vous avez même des outils qui vous disent où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas potentiellement. Tout ça vous permet de comprendre factuellement d'où vient le problème et donc de le corriger. En tant que Scrum Master, par contre, nous agissons sur un autre système, celui des relations humaines et des processus de travail. Je ne veux pas dire que c'est plus facile ou moins facile. Par contre, ce qu'il faut savoir avant de devenir Scrum Master, de se lancer, c'est que votre approche ne sera pas la même, vos outils ne seront pas les mêmes. Tout comme votre environnement de travail. Là où un développeur ou une développeuse étudie son code, lit l'écran, puis agit directement pour apporter une solution, le Scrum Master a d'autres outils. Des outils comme l'empathie, la discussion et l'écoute. Nous, en tant que Scrum Master, nous essayons de comprendre les gens, de lire en eux et ensuite de pouvoir les aider. Et ça, parfois, ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Mais c'est nécessaire pour pouvoir agir sur leur environnement et que les solutions puissent émerger. Donc, je dirais que si vous aimez être directement dans la solution des problèmes, la personne qui apporte la solution, vous risquez de vous sentir un petit peu frustré à l'étroit dans un rôle de Scrum Master. Jean-Pierre en parlait un petit peu dans sa vidéo sur le choix entre Product Owner et Scrum Master. C'est un petit peu la même chose. On s'éloigne de la résolution des problèmes, de la solution, de l'apport de la solution. Quels sont les atouts, mais aussi les risques, d'être un ancien développeur quand on est Scrum Master ? Comme nous l'avons vu, en tant que Scrum Master, nous n'agissons pas sur le même niveau. Donc, ça peut être assez déroutant et difficile de passer du rôle « je sais faire » et donc « je suis au cœur de l'action » au rôle de « je m'efface et je montre un chemin, mais je laisse les autres faire ». En tout cas, Scrum Master n'est pas, n'est absolument pas une évolution du rôle de développeur. C'est vraiment une carrière différente. Le chemin d'une personne qui développe peut très bien être de continuer à développer. Je connais beaucoup de ce qu'on appelle des vieux développeurs et d'ailleurs, nous en parlions aussi dans un précédent épisode. Donc, si vous changez de poste, c'est vraiment pour vous apporter autre chose et apporter autre chose à l'équipe que vous allez accompagner. Par exemple, en tant qu'ancien développeur, j'essaye justement d'être le Scrum Master que j'aurais aimé avoir en tant que développeur. C'est un atout, effectivement. On est bien placé pour savoir ce dont les devs ont besoin, généralement ce dont ils ont envie. Tout simplement parce qu'on sait ce qu'ils vivent. Si en plus, on a la chance d'avoir été développeur dans des milieux toxiques, on va dire pas très agiles, d'autant plus, on sait à quoi faire attention, sur quoi vraiment porter notre attention quand on est Scrum Master. Et ça nous permet même d'anticiper les problèmes de l'équipe de développement. Avec le risque, par contre, d'avoir une certaine préférence pour l'équipe de développement et de délaisser un petit peu l'autre partie de l'équipe Scrum, l'EPO et puis l'organisation. Et en plus, l'autre risque, c'est que tous les devs ne sont pas moi. Tous et toutes ne souhaitent pas ce que je souhaiterais avoir ou ce que j'ai souhaité avoir en tant que dev. C'est donc vraiment à prendre en compte. Et c'est un vrai risque en tant que Scrum Master, c'est de se concentrer sur des problèmes qui, en fait, ne sont pas des problèmes pour l'équipe pour l'instant. En tout cas, ils ne voient pas aujourd'hui ça comme un problème. Et ils ont peut-être d'ailleurs des problèmes plus urgents pour eux. Ah oui, eux n'ont pas vécu les mêmes choses que moi. Et là, on perd l'équipe, on perd sa confiance, on perd la confiance qu'ils ont dans le fait que le Scrum Master fasse partie de l'équipe et aussi, justement, est là pour aider, va être utile, que vous allez être utile pour eux. Un autre atout d'avoir été développeur, c'est de connaître leurs outils. En effet, outils, pratiques de développement, vous les connaissez, vous pouvez les guider et surtout sur des équipes qui sont peut-être juniors là-dessus, et bien justement, sans aller leur dire comment faire leur travail, au moins de leur mettre la puce à l'oreille comme quoi certaines pratiques, certains outils existent et sont là pour les aider. Par exemple, il y a des équipes qui n'ont jamais entendu parler du TDD et donc rien que de leur faire savoir que ça existe, c'est déjà très utile. Vos connaissances techniques peuvent aussi vous aider à découvrir et à trouver le pourquoi de certains problèmes. Par exemple, rien qu'en étudiant le branching modèle d'une équipe, Jean-Pierre le prenait comme exemple d'un tout premier Scrum Life, ça peut vous donner des pistes pour savoir ce qui ne va pas et donc pouvoir proposer des axes d'amélioration là-dessus. Et le risque dans lequel je suis tombé dès le départ, c'est de se mêler de la technique. Donner son avis en tant que Scrum Master, ce n'est plus votre boulot. Et comme ce n'est pas vous qui allez développer, ne les faites pas partir sur des solutions que vous maîtrisez, mais qu'eux ne vont peut-être pas maîtriser. Et j'ai bien parlé d'atouts, je n'ai pas parlé de choses absolument à savoir. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas être Scrum Master ou que vous serez moins bon Scrum Master. Comme nous l'avons vu encore une fois avec Martin, on peut être Scrum Master sans ça et du coup se concentrer sur ses propres atouts, sur votre expérience. On pourrait se dire en regardant ça qu'il y a beaucoup de risques et peu d'atouts. Mais l'avantage, c'est que tous ces risques, en fait, ils sont faciles à éviter. Donc les pièges à éviter, nous venons de voir qu'un des pièges, c'est justement d'être amené à donner son avis. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les lister là, ce serait impossible. Ça dépend de vous, de votre contexte, de votre passé, etc. Mais voilà quand même nos conseils. Une fois que vous avez pris le rôle de Scrum Master, marquez le coup. Ça peut être un changement de poste officiel qui apparaît vraiment sur votre feuille de paye, par exemple. Mais ça doit être connu et su. Le but, c'est d'éviter que... On fasse appel à vous en tant que développeur. Eh, on a besoin d'un coup de main sur la prod. Tu peux t'en charger, c'est vraiment exceptionnel. Spoiler, ça ne sera pas exceptionnel. Aussi, n'y allez pas seul. Le mieux, c'est peut-être d'essayer de trouver un mentor. Si vous ne pouvez pas en avoir, en trouver dans l'entreprise où vous êtes, adressez-vous à la communauté. Contactez des Scrum Masters que vous suivez sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais aussi les communautés comme celle de Scrum Life. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, vous pouvez rejoindre cette communauté en souscrivant à la chaîne ou bien via le Tipeee. Vous aurez alors accès au chat de Scrum Life, dans lequel la communauté, mais en plus Jean-Pierre et moi, discutons, répondons à vos problèmes et échangeons sur plein de sujets. Alors rejoignez-nous ! Pour en savoir plus, d'ailleurs, abonnez-vous, parce qu'il y a une vidéo qui va arriver bientôt sur la chaîne, dans la série Mener sa carrière de Scrum Master, qui va parler justement de mentoring. Trouver un mentor, mais aussi mentorer quelqu'un. Un autre piège, c'est aussi de penser qu'on va maîtriser Scrum dès le départ. Ça y est, on a lu plein de trucs, on a vu la théorie, on a vu tous les épisodes de Scrum Life. Pof ! Ça va marcher ! Non ! Vous aurez beau lire tout Internet, tous les livres, tous les blogs, c'est sur le terrain que vous deviendrez formidable. Alors allez-y avec beaucoup d'humilité, tentez des choses, apprenez, bref, une approche au pyrique. C'est un danger, tout comme de penser qu'on arrive dans un terrain conquis. On en parle aussi dans la formation Scrum Life. Encore une fois, elle est vraiment bien cette formation, il y a vraiment plein de choses, donc allez voir dans la description. Quelle pourrait être votre première étape pour devenir Scrum Master ? Déjà, c'est de vous demander, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Bien sûr, ce n'est pas un changement définitif, une fois que vous êtes Scrum Master, vous ne l'êtes pas forcément jusqu'à votre mort, mais bon, autant se poser la question avant de se lancer. Donc si c'est bien ce que vous voulez, l'étape suivante, c'est la base, c'est de s'abonner à Scrum Life. Oui ! Et allez voir notre épisode sur comment faire sa veille, parce que justement, pour commencer, mais aussi tout au long de votre carrière de Scrum Master, il faudra faire votre veille, afin de rester vraiment pertinent. C'est une étape à ne surtout pas négliger, d'apprendre à faire sa veille. Alors, la vidéo ne va pas vous apprendre comme ça du jour au lendemain, c'est juste ma façon de faire, qui évolue d'ailleurs, mais à mon avis, c'est une étape très importante. Si vous pensez pouvoir évoluer dans votre entreprise, et bien ensuite, parlez-en avec votre manager justement, et si vous recherchez un emploi, et bien préparez-vous aux entretiens, grâce à cette vidéo qui en parle justement, de comment se préparer aux entretiens de Scrum Master. Et en tout cas, exprimez bien votre démarche, qui a été de d'abord vraiment vous interroger vous-même, pour savoir si c'était bien ce rôle que vous vouliez prendre, et puis votre démarche de veille, pour vous intéresser à ce qui se fait dans l'agilité, aux questions qui se posent, aux problématiques qu'on cherche à résoudre, puis il ne reste plus qu'à sauter le pas. Une question qui pourra vous aider, c'est que la semaine prochaine, nous allons parler de « Est-ce qu'il faut mieux être en interne, dans une entreprise, ou en Presta ? » D'ici là, partagez cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, et puis on se retrouve dans le live, il y a le lien dans la description. Ciao !